Il y a également de nouveaux syndicalistes. Donc, il y a une mutation, il y a une transition du mouvement syndical qui se met en place. Bon, ça veut dire que mutation vive, mais c'est le changement générationnel des leaders syndicaux. C'est le changement générationnel qui se met en place. Maintenant, il y a peut-être une question pour comprendre l'état réel des syndicats actuellement. C'est pourquoi les syndicats ne mobilisent plus comme avant. Ça, c'est une question. Est-ce que c'est lié au fait que les anciens chefs syndicalistes se sont embourgeoisés ? Est-ce qu'on ne les a pas mis dans des situations sociales telles qu'il y a un déficit de confiance ? Parce que Nutibari, ils font du syndicalisme de participation responsable à l'ANUDEM. L'ANUDEM, le retour qu'est Maja, pratiquement, cette génération, elle fait de la participation responsable. Mouïtan Ouade, Mouïtan Makissal, ils font de la participation responsable. Ils sont à des postes jiteux. Le syndicalisme de bureau, ça crée un climat de confiance entre les hommes et les syndicats. Ce qui est ça, toutes les dissidences viennent de là. Toutes les grandes dissidences, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou le moyen, dans le milieu du travail, il y a ce conflit générationnel. Bon, Defna Loro aussi, c'est une mutation, on ne sait pas ce que ça va donner en termes de leader, en termes de revendication. Bon, maintenant globalement, au niveau syndical, la mutation majeure de Mugis, c'est que les syndicats demandent à co-gérer. Les syndicats ne sont plus dans la lutte frontale entre les syndicats, l'autorité politique, l'autorité administrative. Non, les syndicats demandent plutôt à gérer, à co-gérer. Ça, c'est une mutation parce que bon, on voit l'histoire du syndicat sénégal. En général, bon, les syndicalistes, c'est de grands leaders. Bon, on a des choses, elles sont plus en plus, elles sont plus en plus pour l'histoire. Mais les générations actuelles du syndicat, les gens veulent gérer, participer à la gestion. Ils veulent plus de démocratie. Et ça, c'est une mutation sur le plan social et sur le plan syndical. Évidemment, ce qu'on reproche aux syndicats, depuis quelques années en tout cas, c'est que les syndicats ne défendent que les travailleurs. Ils ne défendent pas la société. Comme je disais, ça c'est un reproche qu'on fait à tous les syndicats. C'est-à-dire, par exemple, l'hivernage, le studio pour le mouton de Navaski. Pour le courant, il n'y a pas. Comme nous, ils ne sont pas les reporters. Ils ne sont pas les gens. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. Pourquoi les syndicats ne... Parce que la force des grands syndicats du passé ne défendent pas le travail. Mais ça, c'est une question d'intérêt national. Ils ne sont pas les gens. parce qu'ils peuvent bloquer l'entreprise. Ils peuvent bloquer l'école. Ils peuvent bloquer l'université. Et ça, je crois que c'est un problème. Comment à tous les syndicats... Et enfin, je reste maintenant dans le cadre des mutations. C'est-à-dire, je ne vois pas de leader féminin. C'est extraordinaire. C'est syndical. Il n'y a pas eu... Pourtant, nous, nous sommes qui nous réveillés. Nous, nous avons... Le charisme m'a manqué. Il n'y a pas eu. Voilà, par exemple. C'est le synthèse F6. C'est le synthèse F6. Depuis lors. Mais quand tu regardes... Par exemple, si tu prends le cadre de l'enseignement supérieur, le Saïs est là depuis 2-3 décennies. Il n'y a pas eu de l'enseignement supérieur. Si tu prends le syndicaliste autonomiste là, le moyen secondaire, bon, à part Mme Dansoko... Il y a aussi une autre, Mme Yaffa. Yaffa. Oui, Yaffa. Comment est-ce que Yaffa ? Donc ça, je ne sais pas, c'est un problème. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne sont pas syndiquées, ne sont pas à la tête des syndicats ? Est-ce que c'est culturel ? Ou est-ce que... Bon. Est-ce que c'est les hommes ? C'est macho. C'est macho. C'est macho. C'est ça.